Le coronavirus continue de se propager en Inde. Le pays a rapporté plus de 18 000 nouveaux cas de contamination ce samedi. Le nombre total de cas dépasse les 500 000, des foyers d'infection étant apparus dans plusieurs grandes villes dans la capitale New Delhi. Le cap du million de cas devrait ainsi être dépassé dans le courant du mois de juillet. Le gouvernement a été vivement critiqué pour sa lenteur à déployer des tests. Si l'Inde est dans une phase de sortie du confinement, certains états réfléchissent à le réimposer. Selon les épidémiologistes, la pandémie n'a pas encore atteint son pic, attendu dans plusieurs semaines en Inde. Lorsque le pays a décidé d'assouplir ses mesures de confinement, nous nous attendions à ce que le nombre de personnes atteintes du coronavirus augmente, certes. Mais les cas ont augmenté à un rythme spectaculaire. Dès la première semaine de juin à New Delhi, nous avons manqué de lits et de tests. Les gens n'ont pas pu avoir de place dans les hôpitaux. C'est pourquoi le taux de mortalité a augmenté. Le deuxième pays le plus peuplé au monde, avec au moins 1,3 milliard d'habitants, est le quatrième en nombre de cas de Covid-19, derrière les États-Unis, le Brésil et la Russie. Mais présente un bilan bien moindre en nombre de décès. Le pays recense un total de plus de 15 600 décès. Le gouvernement essaie de prendre les bonnes mesures. Mais la nuit, les jeunes se réunissent et se parlent sans masque. Ils boivent de la même bouteille. Comment le gouvernement peut empêcher cela ? Nous devons réellement nous protéger de nous-mêmes. L'exécutif indien a ouvert ce qu'il dit être le plus grand centre de traitement temporaire de coronavirus au monde à New Delhi. A elle seule, la capitale compte près de 80 000 cas. Dépassons ainsi Bombay en nombre de cas recensés. Sous-titrage Société Radio-Canada